Un petit gauche droite, des petits airtime Et je me fais balancer de partout De balance de partout Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure sur Planet Coaster Avec un nouveau layout qui nous attend Et surtout vous le voyez normalement en haut à gauche de l'écran j'imagine Bonjour Gabi Et salut à tous c'est Gabi j'espère que vous allez bien Allo ? Vous allez bien ? Ah c'est génial tu bug Ah j'adore ça se passe au moment tu fais l'intro C'est superbe Superbe Ah putain j'adore Et bien bonjour Gabi du coup Et bien salut tu vas bien ? Et bien ça va superbe pour le moment Et toi ça va ? Bah ouais nickel On se retrouve dans des circonstances Oui on se retrouve dans des circonstances messieurs dames Parce que là vous vous dites mais c'est quoi cet épisode ? Déjà il a tardé Ça c'était clair qu'il allait tarder je vous l'ai annoncé Mais surtout pourquoi on est tous les deux en facecam ? Pourquoi on a un ton dramatique ? Oh là là on va en parler Mais voilà il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important Bon bah en tout cas les amis voici les nouvelles avancées Alors juste pour rappel Parce qu'il faut savoir que là la vidéo que vous êtes en train de voir Je l'avais déjà tourné il y a deux trois semaines Et au final il y a eu un changement qui fait qu'aujourd'hui on fait cette vidéo Mais vous allez comprendre pourquoi Donc je sais plus exactement ce que j'ai dit Mais globalement aujourd'hui c'est mon deuxième épisode Et Gabi sur sa chaîne Youtube elle a sorti également deux épisodes Du coup vous avez le premier épisode C'est qui qui a commencé du coup ? C'était toi hein ? Euh ouais Oui ? Pour l'entrée Oui c'est ça Et toi t'avais fait juste après pour le coaster Tout à fait Donc Gabi souvenez-vous elle avait fait l'entrée en vidéo A aller voir sur sa chaîne Youtube Ensuite j'ai fait le coaster qui n'est plus du tout le même layout Mais en tout cas j'avais fait le coaster Ensuite Gabi s'est occupée de ce que nous allons voir La thématisation Et justement elle a fait ça en vidéo Allez voir c'est super intéressant De même là pour le restaurant ici Et moi du coup là j'ai remodifié le layout Et ajouté quelques petites choses Donc on va voir un petit peu ça ensemble Et on a un nouveau coaster ici Gabi j'ai trop le seum de faire cette vidéo Ouais je me doute Bon bon Je le seum aussi Un petit peu c'est normal Et là les gens ils ne comprennent pas Ils se disent bah qu'est-ce qui se passe ? C'est super ça avance Ouais bon alors Donc l'entrée n'a pas changé Nous avons donc le restaurant que Gabi a fait Avec petite terrasse Des petites tables dehors Sur la vue sur le coaster en plus Donc ça c'est vraiment superbe Bon ça fait un petit peu En vrai ça fait un petit peu enfermé Mais Après tu peux toujours C'est à développer C'est à développer comme on dit Voilà Bon oh là là c'est horrible C'est horrible ce qui se passe les amis Ah là là Donc Nous avons alors regarder Elle a fait la superbe Furious Mais en vrai t'as pris ça sur le workshop non ? A Furious coaster Je comprends Là Gabi elle avait ajouté un petit flat ride Steering wheel Ah non c'est moi qui ai appelé ça steering wheel Mais c'est Gabi qui l'a placé Et en vrai pourquoi pas Après tout Ça va bien avec les couleurs Alors bon Ça fait pas très Fast and Furious Cependant Ça fait des roues Oui Donc voilà Ouais mais quand je l'ai placé C'était juste pour dire De remplir le vide Et qu'on puisse voir Tu sais Un petit peu imaginer Ce qu'on pourrait faire Ah oui Ouais s'il y avait une suite Et euh Ok d'accord Ouais Mais en tout cas l'idée était bonne Et j'avais même pensé A en fait juste Parce que là le cerveau il fait con Mais à mettre justement Une colonne au milieu Et thématiser le truc Et en vrai ce serait pas déconnant quoi Moi je trouve que ça aurait pas été déconnant En vrai le flat ride là Donc c'est plutôt pas mal bon La tête de Vin Diesel La tête de Vin Diesel Qui tourne et tout Horrible La famille C'est la J'ai toujours parcouru 400 mètres par 400 mètres Non je sais plus c'est quoi la phrase Incroyable Là on a la sortie du coaster Alors j'ai rajouté Regarde Gabi Sens interdit Sauf PMR Oui Ou VIP Ou VIP Tu fais bien de le dire Et j'ai juste modifié un truc Gabi Puisque tu avais fait des escaliers Et du coup J'ai modifié en mode rampe Ah Ouais Parce que le bonhomme en fauteuil roulant Bah C'est pas idéal sinon Ouais Donc voilà Très jolie thématisation On est Oh putain j'avais même pas vu crocodile Eh oh Tu commences pas à me choper pour le call box Bah ça fait un peu tropical en vrai Donc fallait Ouais Faut aller ajouter le truc T'as raison T'as raison Même si là Ici c'était purement déco en vrai Ouais Parce qu'il fallait cacher tu sais un peu Le départ du coaster Tout à fait C'est les pieds et tout ça Et le bâtiment sur le côté Et puis même pour bloquer l'accès aux visiteurs Fille mes pieds Fille mes pieds Ok Ensuite Ah bah là Je crois que t'avais un chemin ici Je l'ai enlevé Un chemin oui Parce que Bah parce que ça avait pas trop de sens au final ici Et du coup On va passer par là Avec le petit pont Et de l'eau Et Donc oui Donc le layout a totalement changé Je vais vous le présenter Ouais j'allais dire C'est vrai que ça n'a plus rien à voir Il est quand même mieux Mais je crois qu'avec le recul Je vais encore trouver sa naze Et vous aussi Mais bon on va voir Euh Voilà donc là Bon bah écoutez J'ai tenté un truc De toute façon On s'en fout un peu Avec ici Oh Et ça passe au dessus et tout C'est trop classe ça en vrai Ça bah voilà Ça c'était ma petite fierté J'ai fait un petit trou Ah encore des petits trous Et là l'arche Les petits trous Les petits trous Et ça Gabi Tu voulais l'enlever Tu l'as mis de Bah ouais Et le mettre en blanc en fait Du coup la couleur en soi Mais en vrai moi je trouve ça super chouette Et en plus Franchement même la nuit et tout Ça rend vraiment bien Ouais Ah bah ouais Tu vois ça fait néon et tout Bon ça Ce serait plus Tokyo Drift en vrai je trouve Mais Ouais Mince Hop Voilà Ok Euh Du coup Là l'entrée Voilà j'ai mis quelques petites références Du premier Fast and Furious Bien sûr Regardez moi ça Si c'est pas beau Oh la la Pas mal du tout Merci c'est la famille 15 minutes le temps d'attente je vois Ouais Il y a 15 minutes Parce que regarde La file est remplie Ouais Et d'ailleurs Du coup Oh la Oh la Oh la vache Oh la vache Là c'est la première arche Que Gabi a placé Et j'ai rajouté aussi des panneaux Ici Accès interdit Parce que bon C'est un peu électrique quoi Yes Bah ouais faut alimenter toutes les aides Mais c'est ça C'est ça c'est ça Du coup voilà Donc la file d'attente Et bah j'ai rien fait A part ajouter des trucs là Bah en fait c'était compliqué L'entrée je savais Franchement Je te l'ai dit dans la vidéo Mais customiser la file d'attente Là Déjà que je regarde rien Quand je vais dans les parts d'attraction Alors tu me demandes de customiser ça Non en vrai Il y a des trucs à faire Mais Là j'avoue Bof bof Mais au moins c'est une longue file d'attente C'est très bien On peut dire que t'as de l'espace T'as fait ça très bien C'est un vrai parc à boeuf Et voilà Parfait J'ai ajouté des grillages Ouais 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 Parce que c'est un peu dangereux Et là d'ailleurs en plus On voit bien le coaster qui passe Waouh Ah trop bien En plus il passe à ce moment là C'est incroyable C'est magnifique Mais en vrai je crois que mon layout Est pas si mal en fait Et voilà les amis Je vous souhaite un bon visionnage Vous me direz ce que vous en pensez Gabi également Voilà c'est pas parfait Mais C'est plus intéressant Normalement Normalement le layout Est plus intéressant Yes Normalement Alors je fais pas d'accélérer Je laisse vraiment tout brut J'allais dire Est-ce que tu fais l'accélérer ou pas Non 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 Mais en plus on est à 15 km heure La pression monte Gabi je sens que tu trembles Ouais j'entends les Clac 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 Et ça y est on arrive déjà à la flèche C'est incroyable C'est moins ou c'est moins long ? Quand t'as fait moins haut ? non ça j'ai pas touché c'est à partir de là que tout a changé c'est parti regardez moi ça déjà là c'est plus réaliste en termes de g 112 km heure quand même c'est toujours sympa voilà un petit gauche droite des p'tits airtime je me suis balancé de partout c'est ça merci beaucoup et on l'embrasse Yves Rocher bien sûr là le zéro g et là un petit airtime attention regardez hop on se fait un peu propulser du siège ça ça fait plaisir ça fait guili guili au zizi va peut-être pas pour toi gabi mais non et là c'est pareil petit guili au zizi hop là ah c'est bon ça non franchement c'est quand même mieux ouais il est pas mal il est pas mal franchement ouais voilà ce serait vraiment dommage d'abandonner le parc genre ah monsieur hop là paf fauché oh putain oh il est con lui il a oublié qu'il a lancé le test qu'est ce qu'il fait là il fait pipi et voilà donc là on est on s'ennuie pas normalement la vue sur la voiture et l'hélico c'est pas mal en vrai et oui bravo à toi encore une fois surtout que l'hélico il était animé de base j'ai dû l'arrêter parce qu'il tournait autour des voitures mais ça tu sais ça rentrait dans le coaster et tout oui oui bah j'avais vu du coup bah pour voir ça il faut voir la vidéo de gabi les amis parce que je l'ai vu dans ton accéléré ouais j'ai galéré à le placer correctement c'est impeccable c'est impeccable donc voilà pour ce coaster vous nous en direz des nouvelles d'ailleurs j'ai trouvé la skyline ici regarde yes sur le workshop magnifique le parc n'a pas d'entrée bah oui c'est normal il n'aura jamais d'entrée en fait du coup ensuite j'ai commencé à construire un autre coaster qui s'appelle fast 4 donc pour faire fast 4 pour faire référence au 4ème volet des fast and furious puisque alors me demandez pas pourquoi mais ce coaster là me fait toujours penser un peu au mexique je sais pas pourquoi ça me fait penser à je sais pas moi hé enfin bref je sais pas ça me fait penser à ça t'avais une idée mais elle est pas sortie de ta tête si si elle est bien dans ma tête là mais elle est pas sortie de ma bouche pépito en tout cas ce qui est certain c'est que dans le fast 4 il y a un moment donné justement où on est au mexique et c'est aussi à partir de là où ça commence vraiment non pas forcément à partir en couille mais un peu quand même ça commençait déjà à être très mouvementé et donc ça prenait tout son sens et donc voilà j'ai voulu tenter quelque chose je sais plus ce que ça vaut donc on va découvrir ça hop oh merde ah moi je l'ai pas encore découvert je veux bien tester cool bah écoute tu t'installes à côté de WAM et puis c'est parti attache toi bien ah bah non c'est pas à toi de t'attacher normalement hop non et bah c'est parti mon kiki pareil hein on est sur du bon enthousiasme ah oui après je vous montre les graphiques des forces G aussi de l'autre coaster je vais vous montrer c'est pas grave pour les coasters fans et là regardez c'est beaucoup moins haut mais par contre c'est brutal j'ai l'impression d'être dans le vide ouais c'est ça bah là on descend en fait c'est le mec alors et voilà regardez comment ça va être chouette oh la vache j'ai l'impression d'être dans le vide tu te dis ça tient à rien là ouais bah c'est ça t'as l'impression que tu vas te casser la tête sur quelque chose ah là ça fait les guillot zizi c'est dommage que tu connaisses pas ça non non c'est des tototes ah 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 allez encore un petit totote ici hop on passe dans la tête ah oula t'es dans le sol toi t'as plus de tête y'a plus de corps y'a plus rien et voilà et bah c'est bien de la merde mais ça fait quelques zigzags regardez là c'est top non mais c'est pas mal c'est pas mal voilà merci à tous et bah voilà bon bah bah faut alors je vous montre les ukulélé hop résultat échelle donc force g latérale mais il est con quoi lui ok allez bah voilà bah c'est bizarre on va regarder ici les force g latérale donc regardez comme on est bon on est même très très bon en latérale de toute façon y'a aucun doute par contre en vertical on est très très bon puisque là ah non ah non mais pourquoi ça disparaît et oh ah voilà ça se fait en direct ça se fait en direct regardez donc là on a une petite pointe ah bah à 3,06g je le rappelle que le corps humain supporte facilement jusqu'à 5 d'accord hop voilà je suis un peu physicien finalement voilà 4,94 c'est le petit pic pic et pic et colégram bourré bourré ratatam bourré bourré ratatam 1,30g là évidemment y'a pas grand chose comme force vous le savez ah si y'a quand même 4,31 ici donc qui fait remonter la pression 4,01 voilà on est vraiment bien 4,10 voilà à partir de là le taux d'alcoolémie évidemment c'est la cata et 4,32 et et attention ça pète ça pète 3,22 tranquille ah c'est trop rigolo j'adore je trouve ça trop satisfaisant que ça se fasse en direct voilà ni plus ni moins bon après je crois qu'il se passe plus rien ouais non après c'est fini voilà donc niveau réalisme en termes de G je pense qu'on est bon niveau réalisme du layout voilà après niveau fluidité bon c'est encore autre chose mais ça c'est pas grave c'est à perfectionner dans un monde où l'on peut le perfectionner puisque messieurs dames on en vient au sujet bref de la vidéo bah alors en plus Gavi j'ai trop le seum parce que dans le premier épisode que j'ai sorti je sais pas si je vais assumer de remettre un extrait mais je dis vraiment je dis vraiment mot pour mot alors les gars c'est le premier épisode d'une vraie nouvelle série c'est pas comme ce que j'ai fait en fin d'année dernière machin là c'est sérieux ça va être et bah deuxième épisode c'est déjà fini ouais putain putain utiliser la voix du mec il fait ah putain de la salope de sa mère tu l'aimes pas ouais ouais grave non tu l'aimes pas putain non non mais c'est pas grave Gabi est une beau c'est genre et nous je crois on le sait ah ouais ah putain moi tu sais moi je suis pas dans la beaufrie moi non mais en tout cas les amis c'est avec profond regret et beaucoup de réflexion mais je vois à côté quand même que ben malheureusement on va arrêter là et ça me fait chier pour plusieurs choses je vais vous expliquer pourquoi on arrête enfin pourquoi j'arrête justement parce que c'est ma faute c'est de mon côté mais juste d'abord ce qui me fout le seum c'est que vraiment on avait les idées clairement on avait le projet il était solide voilà Fast and Furious franchement c'est sorti comme ça une super bonne idée deuxième truc qui me fait chier c'est que du coup Gabi heureusement elle a pas tout acheté mais elle a commencé à acheter quand même quelques DLC ouais ça va tu les as acheté sur Eneba ben connasse et voilà et puis ce qui me fait chier ben voilà c'est que je vous ai annoncé une belle série et en fait au final ça s'arrête là mais malheureusement ben pour ceux qui ne le savent pas ben sachez que je fais un live vendredi soir d'ailleurs pour remettre les choses au plat et répondre à vos questions mais je vais être absent de manière prolongée dorénavant puisque j'ai une nouvelle vie qui s'offre à moi une vie de routier à l'international à la semaine je vais pas rentrer dans les détails ici j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos et on en reparle vendredi soir en live si vous voulez venir et donc ben clairement les gars je serai plus là la semaine donc déjà là c'est mort et je serai que là le week-end et je pense que clairement le week-end je vais privilégier ça pour déjà me reposer profiter avec mes potes et ma famille faire des balades moto et éventuellement même faire une ou deux petites vidéos gaming genre sur Planet Crafter ou des trucs comme ça mais clairement pas sur Planet Coaster qui demande un temps monstre et voilà vous avez juste à voir Gabi ce qu'elle fait sur Planet Zoo c'est un temps monstrueux c'est un investissement énorme et Gabi je pense peut en parler mieux que moi mais moi-même j'ai passé tellement d'heures sur Planet Coaster je sais combien de temps juste ça là juste ça combien de temps ça prend et c'est juste ben pas possible et j'aurai ni le temps ni la motivation donc d'autres choses à faire voilà je mets un point d'honneur d'abord sur ma chaîne et sur Planet Zoo qui me prend déjà énormément de temps Planet Coaster et Planet Zoo sont des jeux de gestion de construction c'est un peu leur point fort et qui nous prennent exactement pas mal de temps donc pour vous dire pour la vidéo de l'épisode 2 j'ai mis quasiment en tout 6 heures pour la filmer et après il faut la monter etc donc c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps et donc pourquoi pas continuer faire quelques épisodes par-ci par-là mais je ne dis pas que ce sera une fois toutes les semaines il y aura possiblement mais ça va être compliqué en vrai d'avoir un suivi exact des épisodes clairement mais t'as tout dit putain tu vois là par exemple juste imaginez-vous 6 heures 6 heures elle a passé mais je parle juste sur le jeu pas le reste derrière elle a passé 6 heures le week-end il dure quoi 45 heures 48 heures et encore je dis ça pour être sympa parce que normalement ils sont plus courts pour nous les routiers mais bref déjà là tu claques 6 heures oh ce sera déjà 6 heures de sommeil tu vois enfin c'est juste pas possible clairement c'était juste pas possible pour moi donc voilà je comprends Gabi évidemment on en a évidemment parlé ça me faisait chier de lui dire mais bon voilà on dit les choses de homme à femme ouais quand ça ne va plus quand ça ne va plus il faut le dire bah ouais c'est la fin c'est fini non non mais voilà tout est fini entre nous et oui bon peut-être un peu de call-off encore mais quand le nouveau sortira MDR non mais en tout cas voilà ouais en novembre en novembre peut-être même avant ouais attends normalement les call-off ils sortent quand bah en novembre en généralement voilà et moi j'ai une source j'ai une source qui dirait que ce call-off là ne sortirait pas comme les autres je dis ça je dis rien bah tu l'as dit de toute façon c'est vrai donc voilà ne le partagez pas ne le partagez pas gardez-le pour vous et voilà bon bah en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette incroyable aventure et je mets un point d'honneur là-dessus parce que ceux qui aiment justement la gestion la créativité tout ce qui est donc Planet Zoo Planet Coaster mais vraiment entre petites parenthèses et bah n'hésitez pas la chaîne de Gabi évidemment en description vous pouvez même cliquer sur le titre parce que c'est la magie de Youtube en 2024 vous pouvez cliquer sur le titre sur Gabi en jeu et comme ça vous allez sur sa chaîne donc ça fait plaisir n'hésitez pas et salut à tous c'est Gabi j'espère que vous allez bien et salut à tous ah non ça c'est Fox mais en tout cas en tout cas voilà salut à tous les amis c'est Gabi oh j'arrive pas à te imiter bon bref oh c'est bête le manque d'entraînement c'est ça c'est ça bah ouais je te faisais plus chier pendant un moment donc voilà forcément ça crée des liens donc voilà bah écoutez les amis merci pour votre compréhension pour ceux qui comprennent pas tout forcément bah vendredi soir je serai en live n'hésitez pas à aller checker ce sera plus simple et puis voilà on se retrouve très vite pour les prochaines aventures dans la vraie vie comme on dit dans le jargon et planète crafter à ne pas confondre avec planète coaster attention les vélos et voilà à très vite salut oh il était dur ce petit épisode c'est un épisode